Et bien bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Carrière Manager avec l'EFC Barcelone au programme pas de Ligue des Champions. On sort d'un quart de finale parfaitement réussi face à Manchester City mais tout de même un match qui compte, un match très important, la finale de la Coupe d'Espagne face à l'Atlétique Club de Bilbao. On sait l'année dernière qu'on avait malheureusement échoué en finale de cette Coupe d'Espagne face au Real Madrid. On va essayer de faire mieux cette année puisqu'on a comme objectif suprême bien évidemment de remporter tous les trophées possibles et la Coupe d'Espagne en fait partie surtout qu'on est largement favoris avant de les affronter. Grande finale de cette Coupe d'Espagne, Santiago Bernabeu aux couleurs de l'Atlétique Club de Bilbao d'un côté et du FC Barcelone de l'autre pour sacrer le champion de cette Coupe d'Espagne, le club qui va essayer d'aller soulever cette Coupe. Le Barça grandissime favori bien évidemment de cette finale qui sort d'un parcours tout à fait honorable après avoir sorti l'Atlético Madrid et le FC Valence notamment. Composition pour l'Atlétique Club de Bilbao de Garitano en 4-3-3. Unai Simon dans les buts, Desmarcos et Ganea sur les côtés, Maximovic et Chetino en défense centrale. Vesca et Vieira au milieu de terrain avec un écart Mounian en 10. Et enfin la triplette devant Cordoba, Maxwell Cornet et Iñaki Williams. Du côté du Barça, 4-3-3 également pour Xavi. On a sorti la grosse armada pour ce Barça en y incorporant le gardien de la compétition Neto. Semedo Alba sur les côtés, Konate également dans cette charnière centrale titulaire ce soir. Arthur Kimmich de Jong-un au milieu de terrain et la triplette de devant Neymar, Messi, Lautaro Martinez. Assez peu de changements et c'est donc Iñaki Williams qui va donner le coup d'envoi. Et la première occasion s'est réelle par contre pour le Barça sur ce mouvement très rapide. On retrouve Lionel Messi en point d'appui qui peut combiner avec Lautaro Martinez. Qui pousse son ballon, qui fait la différence, qui va glisser ce ballon et c'est ressorti juste juste sur la ligne par Maximovic. Dans la minute qui suit c'est sur le côté, Neymar qui va faire la différence, pousser. Il va pouvoir crocheter et tenter sa frappe enroulée du pied gauche. Ça passe hors début de Unai Simon. Nouvelle contre-attaque du Barça. Cette fois c'est Neymar à la baguette et qui peut lancer Lautaro Martinez. Qui prend le dessus sur Chettino. Il peut rentrer dans cette surface. Il vient se proposer face au gardien et perdre son duel. Première offensive de l'Atlético de Bilbao. La frappe de Vieira et l'envolée de Neto. Le gardien brésilien qui sort cette balle. Le Barça sur un gros pressing. Un gros rythme en ce début de rencontre. La 15ème minute. Messi qui fait la différence. Et puis ce ballon piqué absolument génial. 1-0 pour le Barça après un quart d'heure. Grâce à la Poulga, son génie argentin. Encore une fois qui fait mouche dans cette rencontre. Le coup de génie qui vient de lui. Toujours le même. Il peut résister une première fois au défenseur. Et derrière il voit d'un rapide coup d'œil le gardien avancer. Avant de le battre. Le Barça dans ce début de rencontre infernal. Lautaro Martinez qui peut combiner avec Arthur. Un peu de réussite. Pas de faute. Signalé par l'arbitre sur ce contact sur Lionel Messi. Frenkie de Jong qui se bat. Qui récupère le ballon. Lionel Messi qui peut accélérer. Qui peut trouver Frenkie de Jong justement. Et qui vient doubler la mise. 21ème minute. Et le deuxième but de ce FC Barcelone. Qui est en route pour aller chercher un nouveau titre cette saison. Merci à l'abnégation de Frenkie de Jong qui vient se battre pour récupérer ce ballon. Et derrière la lucidité de Lionel Messi pour lui transmettre cette balle. Il n'a plus qu'à finir l'action. Ça fait 2-0. Juste avant la pause. On va retrouver encore une fois Lionel Messi qui va faire la différence. Il va se servir des appels de ses coéquipiers pour frapper. Malheureusement il touche le poteau. Au retour des vestiaires on prend le même rythme. Arthur à l'interception. La talonnade. Et la déviation absolument géniale de Lautaro Martinez pour Lionel Messi. Qui n'arrive malheureusement pas à finir l'action. A l'heure de jeu nouvelle interception. Et derrière on transmet rapidement vers l'avant Lautaro Martinez. Qui peut trouver Kei Avertz. Kei Avertz qui temporise. Qui peut retrouver l'Argentin. Qui vient ouvrir son pied. Offrir le troisième but. 3-0 pour ce Barça. Après une grosse heure de jeu. L'Atlético de Bilbao n'est malheureusement pas au niveau dans cette finale. Et se fait déborder de tous les côtés. Que ce soit sur attaque placée. Mais surtout en contre dans cette rencontre. Et du coup Lautaro Martinez qui va de son petit but. Ça fait 3-0. Enfin une réponse dans la minute qui suit. Iñaki Williams pour Garcia. Et encore une fois. Neto le dernier rempart qui s'impose pour le Barça. A un quart d'heure de la fin de cette rencontre. Kei Avertz pour Jordi Alba. Qui a le loisir de lever la tête. Et de centrer. Centre absolument anodin. Et faute un petit peu bête là. L'arbitre très généreux avec le Barça. Cette faute de Ganea. Faute de main malheureusement. Ils étaient deux. Lionel Messi pour transformer la sentence. C'est parfait. Il vient s'offrir un doublé. Et offrir donc le quatrième but pour le Barça. A 10 minutes du terme. On sent les Catalans en maîtrise totale. Les dernières minutes. Le dernier dégagement. Et voilà qui est fait. Nouveau trophée cette saison. Pour ce FC Barcelone version XXL. Qui est redevenu l'ogre européen espagnol. Que l'on attendait. Qu'on voulait voir. Et le capitaine Lionel Messi. Qui peut soulever cette coupe d'Espagne cette saison. Après avoir échoué à ce stade de la finale l'année passée. Face à un Real Madrid bien plus fort que le Barça. Cette année il y a eu des obstacles moins gros sur la route de ce FC Barcelone. Et c'est donc logiquement le club catalan qui va s'imposer. Et son capitaine en symbole Lionel Messi. Qui va pouvoir soulever ce trophée. Bon et bien on en avait fait un objectif principal. Puisqu'on avait échoué l'année passée. On n'avait ni remporté le championnat ni la coupe. On est à 1 sur 2. En tout cas de compétition qu'on voulait vraiment remporter cette saison sur le plan national. Il nous reste le championnat. Ça va être un petit peu plus compliqué. Parce qu'il ne va pas falloir faire d'erreurs. Et il va falloir aussi compter sur des erreurs devant nous. Et enfin en Ligue des Champions. On est toujours bien lancé pour l'instant. A voir les demi-finales qui vont arriver. Au niveau du classement de cette Liga. Justement le Real Madrid. Qui continue sa saison quasi parfaite. Puisqu'ils ont remporté les deux matchs d'avance qu'ils ont. On a 8 points de retard donc en cas de victoire. De toute façon on resterait coincé à 2 points de retard sur le Real Madrid. L'Atletico qui a un match d'avance seulement. Qui ont tout de même 4 points d'avance. Donc de toute façon. Même si on remporte tous nos matchs qu'on va essayer de faire. Bien évidemment. On a encore quelques matchs assez compliqués. Puisqu'on joue des clubs plutôt de haut de tableau en ce moment. Il va falloir compter sur des défaillances devant. Du Real ou de l'Atletico. Ou les deux de toute façon. Puisqu'on a du retard par rapport aux deux clubs devant nous. Donc un petit peu compliqué cette fin de saison. Sachant qu'on n'a pas totalement notre destin entre nos mains. 32ème journée de Ligue à Santander. Le Barça qui reçoit le Betis-Séville. Le Barça toujours à la lutte pour aller décrocher le titre en fin de saison. Alors que le Betis lui joue sa place européenne cette saison. Il est dans un paquet ultra serré. Le FC Barcelone actuellement. Meilleur attaque avec 87 réalisations. Quasiment 3 buts par match cette saison. Tout simplement pour un Barça qui est stratosphérique en ce moment. La composition avec Donkini Akipeña dans les buts. Emmerick Laporte et Jean-Claire Tolibo en défense centrale. Junior Firpo et Emerson sur les côtés. Ricky Puc, Coutinho et Yoshua Kimmich au milieu de terrain. Et la triplette devant. En dessous Fatih, Daniel Mol, Luis Suarez. On a beaucoup fait tourner pour Xavi. Et pourtant ça va très bien commencer. Yoshua Kimmich en une touche de balle. Qui peut transmettre à En dessous Fatih. Qui peut se présenter face au gardien. Il choisit d'enrouler. Mais malheureusement c'est très mal fini. Et il vient perdre son duel. Le Barça encore une fois. L'attaque cette fois c'est une petite différence de Ricky Puc. On va chercher Daniel Mol qui repique dans l'axe. Luis Suarez en point d'appui. Encore une fois qui vient faire la différence. On peut trouver Daniel Mol le centre-arataire. Deuxième poteau. Il y a En dessous Fatih qui vient jaillir. 1-0 après 9 minutes de jeu pour le Barça. Qui prend encore une fois très vite les commandes dans une rencontre. Cette fois c'est le Betis Sevi qui en fait les frais. Et En dessous Fatih après avoir loupé une énorme occasion au début de match. Qui peut se rattraper avec ce but. Réponse au quart d'heure de jeu du Betis Sevi. Canales sur le côté qui peut faire la différence. Le centre sur la tête d'Iglesias. Malheureusement la tête qui va finir sur le poteau. Iñaki Peña battu bien chanceux de voir cette tête non cadrée. 10 minutes plus tard le Barça qui opère encore une fois en contre. Coutinho qui lève la tête. Et on va encore une fois s'appuyer sur la vitesse d'An dessous Fatih qui vient déborder. Il peut lever la tête lui aussi. Et le centre à destination de Daniel Mol. Après avoir été buteur sur une passe de Daniel Mol. C'est Daniel Mol qui est buteur sur une passe d'An dessous Fatih. An dessous Fatih buteur et passeur dans cette rencontre. Qui fait parler sa défense. Et qui vient prendre de vitesse une défense du Betis Sevi très très haute sur le terrain. A la demi-heure de jeu. Philippe Coutinho qui peut transmettre à Yoshua Kimmich. On repasse sur ce côté. Daniel Mol, Luis Suarez. Le petit ballon piqué pour Philippe Coutinho. Qui vient trouver la barre. Ça aurait pu être un but extraordinaire. Juste avant la pause. Après ce corner. Nabil Fekir battu par son compatriote Imeric Laporte. Qui vient se battre pour récupérer ce ballon. Petite roulée pied gauche là. Par dessus pour An dessous Fatih. Encore une fois face à Cédric. Il va le prendre de vitesse. Il peut rentrer dans cette surface. La frappe croisée. Encore une fois. C'est un montant qui vient sauver le Betis Sevi. Ça revient encore une fois dans les pieds de Junior Firpo. Qui fait la différence sur son côté. Il peut rentrer dans cette surface. La petite passe bien anticipée par Wendel. On en reste là. Interception dans cette seconde période de Yoshua Kimmich. On peut tout de suite lancer Daniel Mol. Qui va faire la différence. Il vient se mettre sur son pied droit. Son pied fort. La frappe. Touchée par Joel. Mais malheureusement ça ne suffira pas pour empêcher ce ballon de rentrer. Troisième but pour le Barça. Déjà doublé pour Daniel Mol. Avec en supplément cette première passe décisive pour An dessous Fatih. Match plein. Match complet. Encore une fois. De Daniel Mol. Lorsqu'il est titulaire. Réponse de Seville. Le centre est bien fait. Et encore une fois c'est Iglesias. Qui s'impose dans les airs. Malheureusement pas le cadre non plus. Pour le Barça. On s'en remet à son chef d'orchestre Yoshua Kimmich. Le changement d'aile. Pour Pedri. Qui vient de rentrer. Qui est frais. Qui peut déborder avec sa vitesse. La frappe. Premier poteau. Il vient battre Joel. Ça fait 4-0 pour le Barça. 20 minutes du terme. Et Pedri. Qui vient de rentrer. Qui va lui aussi pouvoir participer à la fête. Il vient déborder un Cédric. En grosse 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 difficulté. Et que ce soit face à Ansu Fati. Et là face à Pedri. Dans les toutes dernières minutes. De ce temps additionnel. La tête récupérée de Junior Firpo. Qui s'impose dans les airs. Et derrière le festival d'Abel Ruiz. La frappe extérieure. Qui va là aussi battre Joel. 5-0. Une nouvelle Manita. Dans cette saison absolument splendide. Qui est en train de réaliser le Barça. Un Barça qui veut encore croire. A un titre en fin de saison. La couronne laissée au Real Madrid. Qui est toujours l'objectif principal de ce Barça. Et cette victoire 5-0. Qui leur permet mathématiquement d'y croire. Encore à ce titre en fin de saison. Bon. Continuer de gagner c'est bien. Mais le problème c'est que le Real et l'Atletico. Continuent aussi de gagner. Et ça c'est beaucoup moins bien pour nous. On a donc 7 points de retard face à l'Atletico. Et 8 points de retard face au Real Madrid. Sachant qu'au maximum avec ces deux matchs. On montera nous à 85. Il faut de toute façon. Qu'il y ait des matchs nuls. Ou des défaites. Pour ces deux clubs. Sinon on ne sera pas sacré champion. Nouvelle journée de Ligue à Santander. Le Barça. Qui se déplace cette fois-ci. Sur la pelouse de la Real Sociedad. Le Barça. Qui va essayer d'aller chercher. Encore une fois 3 points très importants. Alors que de son côté la Real Sociedad qui veut s'assurer. Une place en Europe. Composition des grands soirs pour le Barça. Avec un Antoine Griezmann. L'ancien de la maison. Positionné dans l'axe de cette attaque. Aux côtés de Neymar et de Lionel Messi. Sinon pas de changement dans la composition. Et Lionel Messi qu'on va retrouver d'ailleurs à la demi-heure. Avec en combinaison un Antoine Griezmann. Qui peut se retourner. On va trouver Neymar cette fois. La frappe pied gauche encore une fois. De loin. Et c'est Rulli qui va s'interposer. Le Brésilien. Encore une fois qu'il s'appuie sur son pied gauche. On le sait très à l'aise des deux pieds. Quelques instants plus tard. Clément Langlais. On va combiner jusqu'à Frenkie de Jong. Qui a le loisir lui aussi. De tenter une frappe de loin. Et mettre encore en difficulté Rulli. Corner à venir. Lionel Messi pour le frapper bien entendu. C'est bien frappé. Et l'arbitre qui va signaler un pénalty. Penalty là encore très 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 heureux. Sur cette faute a priori. D'Adnan Yanouzaï. Qui vient offrir une cartouche à Lionel Messi. Pour transformer ce pénalty. Et c'est arrêté par Rulli. Impassable pour l'instant. Ce début de rencontre. Yanouzaï justement le fautif qui dégage. Mal dégagé. C'est récupéré par Frenkie de Jong. Qui vient faire la différence jusqu'à Neymar. Neymar le crochet. Qui peut accélérer la frappe. Et encore une fois Rulli. Qui peut capter ce ballon. Le Barça qui continue de pousser. Et qui vient récupérer inlassablement tous les ballons. Et on va retrouver encore une fois Neymar à l'accélération entre un joueur, deux joueurs. Il peut faire la différence. Frapper premier poteau. Et Rulli toujours le même. En train de sauver les siens. Quelques minutes plus tard le petit centre. Lionel Messi pour Antoine Griezmann. Qui va avoir sa frappe contrée par son défenseur. Xavi qui demande du rythme. Juste avant la pause. Le Barça qui pousse encore. Cette fois c'est Arthur avec Antoine Griezmann. La frappe pied gauche. Et pourquoi pas lui aussi il a une bonne frappe. Ce sera repoussé par la barre. Ça revient dans les pieds de Jordi Alba. Qui accélère. Et encore un pénalty. Cette fois-ci il est indiscutable. La faute sur Jordi Alba de Zaldoa. Jordi Alba qui avait fait la différence. Le latéral. Et malgré son loupé lors de sa première tentative. C'est encore une fois Lionel Messi qui y va. Et cette fois-ci il est frappé chirurgicalement. Tout simplement. Lionel Messi qui vient frapper la barre. Un pénalty masterisé par cet homme Lionel Messi. Qui a pris ses responsabilités. Il n'a pas froid aux yeux bien évidemment. Il a l'habitude de gérer la pression. Et là il est venu fracasser cette barre transversale. Ce ballon qui est bel et bien rentré dans ce but. Et ça donne donc l'avantage au Barça. Réponse dans cette seconde période de la part de la Real Sociedad. Yannouza il y avait Alexander Isaac. Qui peut retrouver le Belge. C'est frappé. C'est repoussé par Clément Langlais. Et puis cette deuxième frappe repoussée. Elle part Marc-André Ter Stegen. A l'heure de jeu. Le jaillissement de Messi. Bien malin sur le coup. Il peut faire la différence. Il accélère le passement de jambes. Il vient crocheter son défenseur. Avant de mystifier le gardien 2-0. Roulis qui aura su tenir longtemps. Mais malheureusement qui aura aussi su s'incliner. A deux reprises face à l'argentin Lionel Messi. En grande forme. Qui veut aller chercher un second soulier d'ordre affilé. Dans les toutes dernières minutes. Kei Havers qui vient de rentrer. Qui est frais. Qui va faire parler toute sa palette technique. La frappe pied gauche. Bien repoussée par Roulis. On s'arrêtera donc sur ce score de 2-0. Le Barça qui assure l'essentiel. Avec ce déplacement. Pas si facile que ça. En venant décrocher trois points très importants. Et rester en course. Pour le titre. Bon. Et bien on va s'arrêter là-dessus. Le prochain épisode sera donc dédié à ces demi-finales. Cette double confrontation face au Real Madrid. Qui va être je l'espère très haletante. En tout cas j'ai hâte. On se retrouve donc très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.